Générique ... Bonsoir à tous. Les salariés d'Alcatel à Orvaux restent toujours mobilisés. Ce matin, ils étaient à nouveau en grève et occupaient leur entreprise. Ils refusent la fermeture annoncée du site pour 2015. Objectif pour les grévistes, rappeler que le site d'Orvaux est essentiel au groupe. On écoute Gaël Clément, il est délégué CFDT au micro de Benoît Balti. Pour l'instant, on est sur un combat par rapport à notre direction générale qui consiste à leur prouver que ce qu'on fait sur Orvaux, c'est important pour la boîte. Et on pense qu'ils n'ont pas eu toutes les informations nécessaires pour prendre leur décision. On pense que certaines activités qu'on fait sont occultées. La direction confond les problèmes d'organisation et les problèmes de trop de sites. Donc aujourd'hui, ils disent qu'il y a trop de sites, on enferme. Mais elles ne cherchent pas à résoudre ces problèmes d'organisation. Les chiffres du chômage pour septembre ne sont pas bons pour la région. Un plus 3,8% du nombre d'inscrits en catégorie A. Alors évidemment, le bug de septembre explique en partie cette forte hausse. Mais l'augmentation est là de toute façon. Plus 2% depuis fin juillet et plus 9,5% sur un an. En politique, Philippe Bouenec, le maire UMP de Pornic, ne se représentera pas. Et il se retire de toute vie publique. Une décision prise qu'on fit-il avant même le dernier législatif perdu. On l'écoute au micro d'Anne Listomine et Samuel Argentier. J'ai décidé de me retirer de la vie publique puisque en 2014, en mars, j'aurai 63 ans. 31 années de vie publique, de vie d'élu. Et je crois qu'il faut laisser la place aux jeunes générations. Il y a 20 ans, quand je suis devenu maire, mon prédécesseur m'a aussi, quelque part, permis de m'exprimer. Donc je pense que c'est le bon moment. Je soutiens mon premier adjoint, Jean-Michel Brun, ça fait 19 ans qu'il travaille avec moi. Je crois que le moment est venu à ce qu'ils prennent les rênes de la commune, dans la continuité, bien sûr, de ce qu'on a déjà fait depuis un long moment. Et puis, politique encore, Valérie Pécresse est à Nantes. Aujourd'hui, elle est venue soutenir ce soir la candidate UMP pour Nantes, Laurence Garnier. On passe au sport maintenant, faut-il le rappeler. Le FCN joue à la Beaujoire ce soir en recevant l'île. Si les Canaris l'emportent, ils prendront la troisième place du classement. Autre rendez-vous important, mais c'est du handball cette fois-ci. Le H reçoit Tremblay, c'est à 20h30 au Palais des Sports. Et là, la victoire est impérative après deux défaites consécutives en championnat. Les Nantais sont neuvièmes et pour l'entraîneur Thierry Anty, il y a urgence. On l'écoute au micro de Jean Annexe. Un peu crispé aussi, c'est vrai, parce que sur notre plan de marche, il nous manque quelques points. Et tout le monde le sait, je le sais personnellement, je suis l'entraîneur. Et les joueurs aussi, tout le monde est d'accord que pour le moment, on a des points à rattraper. Je crois qu'on est un peu en manque de confiance. On a aussi quelques joueurs qui ont du mal à retrouver le rythme de la compétition. Mais je pense très sincèrement que tôt ou tard, tout va bien rentrer dans l'ordre. Par contre, il nous faut gagner les matchs. Parce que pour le moral, vis-à-vis des spectateurs, vis-à-vis de tout le monde, c'est important de gagner les matchs. Et puis pour finir, les comptes de l'Estuaire, c'est tout le week-end à Nantes. C'est un compte Transmédia. 7 histoires sur 7 supports différents. Pour découvrir tout le programme, rendez-vous sur leur site www.compte-estuaire.fr. Bonne soirée à tous et on se retrouve lundi pour le retour du 18h de Télénante. Sous-titrage ST' 501